Générique D'accord, il y a des royaux non alignés Et bien évidemment Indirectement Tous les pays Du continent américain Sont sous domination des amis Tandis que les Etats-Unis protègent Tous les petits pays du sud Mais bon, c'est pas grave Donc, pour rappel J'avais fait Un grand plan de réarmement Enfin, un grand plan de réadaptation Militaire pour la guerre motorisée Il y a surtout un grand plan De préparation militaire pour Vous voyez, je prévois mes lignes de défense Toutes mes lignes de défense en train d'être préparées Beaucoup d'industries ont déjà été réparées Mais on en a encore beaucoup à réparer Et toute mon industrie qui reste Est utilisée à plein potentiel Pour me préparer une ligne de défense Des plus solides Dans la région de Piémont d'ailleurs On a déjà de quoi mobiliser L'intégralité de notre aviation Donc nous allons déjà mettre Miliaque ici Il faut aussi que j'en mette dans la région romaine Dans la région de Rome Non, Rome, je ne vais pas Donc l'aérodrome est plus proche de Rome Qui peut supporter toute mon aviation Normalement, il doit en avoir une de base Cécile, elle ne va pas réparer J'ai une base en mon pouvant supporter Assez d'aviation Mais c'est à laquelle Niveau 10, celle-ci Niveau 3 Niveau 2 D'accord, c'est celle-ci Très bien, d'accord C'est la base-là C'est la base de De Sicile Après, il y a cette base-là Que je pourrais aussi envoyer Bon, de toute façon On avisera un moment voulu Alors, au niveau de la production Nous avons bientôt Une division complète de blindés Inspiré des tactiques allemandes Et de Et du cher Maréchal Grommel Enfin, du général Grommel Plutôt Nous nous préparons A utiliser ces techniques De manière assez offensive Une sorte de nouvelle Blixkrieg Mais A la rouge A l'Union soviétique Ça veut dire, ça sera Une opération En profondeur Une percée Avec beaucoup de blindés Des opérations Avec beaucoup de tanks Bah, vous voyez Infanterie mécanisé Plus d'organisation Revers Perte Dans les cas de dépassement Ça, c'est par exemple Ça, c'est génial Du fait qu'on a Beaucoup de main-d'oeuvre Ben Voilà Vous vous rendez vite compte Que c'est tellement pratique Mais Bixkrieg Par exemple, c'est génial Par contre Ça, ça, je vais pas le nier Donc, on a toujours Par contre L'avantage qu'on a Avec l'Union soviétique Parce qu'on a Beaucoup de De lait de recherche Minoré Du fait qu'on a Déjà tout ça Mais surtout Grâce au 5% Qu'on a avec la politique De culture 5% c'est énorme Faut savoir Mais ça donne Un gros gros boost Au niveau des recherches Et bientôt On a un réacteur nucléaire On va bientôt pouvoir en construire On va bientôt pouvoir Commencer à utiliser L'arme nucléaire L'arme nucléaire Alors, pour faire simple Ça détruit toute l'infrastructure D'une zone Là où il va arriver C'est ultra pratique Pour créer de l'usure Ou pour neutraliser Des bases aériennes Ou pour neutraliser Des fortifications Rapidement Mais ça n'a pas de dégâts Au trop au socle Donc parfois C'est un peu Un peu triste Donc dans la France Nous déploieons déjà Une escadrerie de chasseurs Au niveau de la région Alpine Forte plume On s'en fiche Un détail ça Oh Ah mais oui Invité d'une autre faction Ça Mais alors ça C'est une excellente nouvelle Alors ça C'est une excellente nouvelle Je vais m'expliquer tout de suite Pourquoi Ça va me permettre De libérer Mes divisions De ce niveau là Donc au niveau de la Chine Et ça va me permettre À mes troupes Par contre Ils doivent pas avoir Deux divisions C'est ça Ils ont aucune armée Ils ont aucune armée Mais c'est pas grave Je préfère avoir Quelqu'un Même sans armée Qui Ne monopolise pas une armée Parce que là Le problème Le vrai problème Qui se passe C'est que ça Monopolisait une armée Complète Pour Défendre Enfin Pour plutôt Envahir Parce que ça Ça aurait représenté Un danger pour moi Par la suite Donc ça Monopolisait une armée Complète À cet endroit Alors que j'aimerais aimer L'avoir ailleurs Alors on arrive De 44 Il faut peut On va faire ça Donc là Ça me permet De dégager une armée Complète Ici D'avoir deux armées Pour directement Envahir Les troupes En bas D'ailleurs République D'ailleurs On pourrait tous En remonter leur alignement Quoi Ici On appuie notre partie Voilà Comme ça Ça montera Assez vite Là-bas Pour qu'il n'arrête C'est de plus de 10% Ça Ça Bon Bon Mais évidemment Ils vont se faire envahir Ils vont se faire massacrer Et ça J'ai aucun doute Là-dessus Mais c'est pas grave Ça n'a aucune importance À vrai Voilà Toc 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 Voilà On va rechercher l'ultimatum grec Voilà Deux divisions Deux divisions Voilà Mes troupes Donc ultimatum Là Je peux maintenant faire ma pousse Au sud Je crois Non Je me suis trompé C'est l'Iran et l'Irak Abruti que je suis C'est pas l'Afghanistan Je suis con Ah grave Conquérir Erra 125 000 C'est l'Iran et l'Irak C'est pas l'Afghanistan Et moi Je vis de travers Bravo Bravo Oui Vous pouvez le dire Je suis Il y a une totale Ouf Ouf D'accord Ils anticipent en fait Mon assaut Ma nouvelle division Bladet est arrivée Alors Non Non Alors Il me faut Un commandant Si possible Compétent Roublar Par exemple Roublar C'est excellent Alors Au niveau De la production On va Par contre J'ai été obligé De stopper la production Le temps De juste Anticiper Sur mon Redéploiement de troupe Et il faut savoir Que je vais avoir Un moment De temps mort Dans mon armée Ça va pas être facile Expliquer Mais vous allez tout de suite Comprendre Et d'ailleurs Là je vais avoir Un choix stratégique Qui va Arriver C'est que j'ai vraiment Fortifié en fait Toute ma frontière Parce que je viens De voir Parce que je viens de voir Les déploiements De troupe Française Dans les pays Du Pénélux Et je peux pas me permettre Et je peux pas me permettre Justement Un tel déploiement de force Je ne peux pas me permettre D'avoir D'avoir un tel déploiement de force Sans anticiper Justement En contre-attaquant derrière Ou en prévoyant quelque chose Donc là je vais déployer Des chasseurs standards Un peu sur tout le front Je sais Ça peut étonner Mais Voilà Ici Toutes ces bases là Ont vont être équipées De lag 3 Et Vont Aussi équipées De bombardiers stratégiques Bombardiers stratégiques Ici Bombardiers stratégiques Ici Bombardiers stratégiques Là également Et normalement Avec tout ça Je devrais pouvoir Faire face Et de toute façon Ces avions seront directement Rempassés par les nouveaux chasseurs Dès Dès que j'aurai Ce qu'il me faut Donc ici J'ai déjà déployé Deux escaderies Donc voilà Petite erreur Afghanistan J'aurais pu l'envers Plus tôt Donc erreur de ma part Alors Ah J'ai passé de couleur Sur ce front C'est bon Je peux la laisser Alors vraiment Je vous conseille De mettre un code couleur Par Ici On va appuyer Voilà Et ici Mission interception Et de chasse Interception et de chasse Euh non Cette mission là Ces avions là Elles vont aller là-bas Couteau Eux Ils vont Bombarder Là au sud Alors c'est vraiment Une grande magnification Pour la guerre à venir Ça je peux que Je ne veux pas vous le nier Mais de toute façon On n'a pas que soi La guerre qui se prépare Me demande De Demande D'être juste prêt J'ai pas le droit Alors Si je fais une erreur Ça peut me coûter Ça peut me coûter En fait Mon pays D'accord Les Etats-Unis Viennent de me mettre Un embargo Très bien Très bien Très bien C'est quasiment Une déclaration de guerre C'est un embargo Surtout mon pétrole Ma production A dû en prendre un coup On a pris un sacré coup Ma production De toute façon Il faut s'anticiper Ça Les Etats-Unis Les Etats-Unis C'est de toute façon Une puissance vacillante J'ai battu une armée 100% entraînée Enfin 100% Entraînement parfait Donc l'armée d'Ukraine Sera parfaitement Préparée L'armée de marine Oh j'ai un souci avec le nom Ou L'armée des marines Ah bon Après tout Ils veulent jouer Donc nous on va Parfait parfait La république populaire de chine Ça c'est une excellente nouvelle Donc parfois Ils créent des trucs Totalement débiles Les adversaires Et on va pas s'en plaindre Donc là Cet escadrira Va défendre le territoire national Donc là On peut regarder Remplacement Amélioration Equipement mécanisé Voilà Logique Sorenet et afghans Remis en cause Donc l'armée Deveux Quasiment Totalement Entraînée Donc ça Ça devrait vite le faire Mais bon On sait tout ce qu'il va se passer Avec l'ultime atome à la Grèce On sait que ça va dégénérer En troisième guerre mondiale Enfin en quatrième En troisième Ouais c'est en troisième Alors le Japon Étonnamment Ils ont récupéré ces îles gars Je m'en suis rendu compte Après coup Traité de paix Je sais pas si vous avez fait la remarque Ce qui est un petit souci personnel Et bon Ils ont quasiment plus d'armée C'est l'acte en quand même Un peu plus populaire de Chine Ils ont quasiment pas d'armée Donc Après je peux En soi Il n'y a qu'une nation Que j'ai envie d'appeler la guerre La Mongolie La République Populaire de Chine Ne feront rien C'est vraiment que l'Espagne L'Espagne a l'armement nécessaire Pour pouvoir m'aider Surtout la seule Avoir une armée On va pas ligner C'est la seule Avoir une vraie armée La Mongolie Il y a quoi ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six Armées Pour les populaires de Chine On en a zéro Et la France communarde J'aurais bien J'aurais dû préparer Une France communarde Là-bas au moins Ça dérive aux communistes Et si le communiste C'est suffisamment en haut Ou au pire Je pourrais essayer De faire un coup d'état militaire Donc cette armée là Est entraînée Et prêt au combat L'armée ici Est toujours Quasiment entraînée à fond Armée des Pays-Baltes On a passé tout son équipement Armée de Pogne C'est vrai que c'est là Que je réfléchis Mais c'est vrai que c'est rare Que je compte sur les fortifications Mais C'est peut-être un gars C'est vraiment indispensable On va pas se mentir J'ai vraiment besoin D'une bonne fortification Et Et il n'y aura pas de compromis De toute façon Cette fois Elles vont plutôt être affectées Au Bénéux Cet escadrilla N'a pas encore reçu Tous les appareils C'est pas normal Enfin C'est de plus à ce gars De toute façon Tous mes endroits Où je peux stocker 2000 appareils Ils vont être stockés En cours de déploiement Et ceux-là Vont être affectés Au-dessus du Bénéux Région du Bénéux En plus Ils ont bien traduit Voilà Ici Porté insuffisant C'est des quoi ? C'est des YAC-3 Ils sont plus Ouais Ils vont pas aller jusqu'en Bretagne Logique Et Renani Voilà C'est là qu'on voit Que heureusement Que j'améliore mes chasseurs Parce que sinon Ça posera un problème Et toujours Moi je mets jamais de repli Dans mon aviation Par contre Avec une telle fortification Je pense que j'ai vraiment sorti Par contre le pétrole On a un gros problème On va pas se mentir On va essayer Même faire des accords Qui me coûtent plus d'industrie Que c'est rentable Mais Si je peux déjà réduire A pénurie de pétrole Un peu J'ai déjà pu Alors on va regarder Les lignes de production Qui sont vraiment En manque de pétrole C'est mon aviation Qui souffre Ça veut dire A vie C'est pas mon aviation D'accord C'est mes sous-marins Qui en souffre C'est bon J'ai mon aviation Qui est indemne Ah mais c'est moins grave Que prévu Dans ce cas Toute la mer baltique C'est moins grave Que prévu Et on se rend vite compte Quand même Qu'une fois Que mon armée A quand même Tout l'équipement nécessaire On se rend compte Que C'est vraiment Tellement plus puissant Si on l'armée de Hongrie Tu attaqueras pas avec ça Le but Le but Là Dans mon plan C'est déjà De me débarrasser Des deux épines Des épines Que j'ai en plein milieu De chez moi Donc celle-ci Et notamment Celle-ci Une fois que Je me serai débarrassé Ça je pourrais vraiment Me concentrer sur Les Les opérations En extérieur Mais bon Là je pourrais pas Rallouer des territoires Par exemple Une fois qu'on aura Trimé la guerre Je restructurerai Tous les territoires A la République Populaire de Chine Pourquoi ? Parce que Ça me fera Une grosse puissance Dans l'Est Et on mettra Vraiment en place Le communitaire Et surtout Si on regarde ici Niveau ressource Y'a rien Mais là je les garde Y'a peut-être pas Beaucoup En niveau ressource Mais y'a beaucoup D'industries Que j'utilise En certaines régions Et c'est ces régions-là Que j'ai envie De conserver Le Japon On restituera Le Japon Un Japon soviétique Bien évidemment Allez La guerre arrive La guerre arrive Allez les Pays-Bas Ils me fourniront Plus de pétrole Mais la majorité Personne qui me font Des pétroles Ne seront pas Des adversaires Donc c'est Ce qui me saut Un peu amis Sur ce coup Bon à savoir Une chose aussi Les chars modernes Ne sont pas des chars moyens Donc il faudra Remodifier Toutes les brigades Pour pouvoir mettre En place Les chars modernes Et donc Reproduire totalement Une ligne C'est pour ça Que j'essaye De stocker Un certain nombre De tanks Et si j'en ai 11 000 Un stock plus D'ailleurs Star Mega Va déjà Déjà Être Être Sindé En 6 Enfin En moitié Qu'il y aura Déjà Maté Qui va être Reconduit Là où Et ça aurait Tant qu'il restera J'en reconduire Encore La moitié Là où Alors ça surprend Mais Il n'y a pas de division A ce qui me semble Cet état Mais faut pas Faut que vous vous souveniez Toujours d'une chose Dans ce jeu On peut ne pas avoir De division A un endroit Mais en réalité Avoir une armée Qui peut venir En aide C'est une alliance Il fait partie Des années Les alliés Peuvent utiliser Les deux ports Qu'est-ce Le port d'anzio Et le port De Quel port Merci C'est un port de la thème Port d'anzio Et le port Et le port Et le second port ici Pour ramener Rapidement des troupes Et là Il y aura une tête de pont Impressionnante Au niveau Du sud Au niveau de l'Italie Ce que je ne peux pas Me permettre Comme vous en doutez Bien D'ailleurs Pour cette raison Que Je C'est pour cette raison Que je Que je compte L'envahir Le plus tôt possible La Grèce Récipassée aussi Parce que la Grèce Pomme des caragères Dans le dos Et Servirait Ce serait un port C'est comme Malte En fait Malte Ça sert D'une base aérienne Flottante Au milieu Au milieu Au milieu De la Méditerranée Il t'en est Que ça va Enfin C'est une île C'est un porte-avion C'est un porte-avion On peut carrément comparer à ça Parce qu'il peut Desservir avec son aviation Toute la Méditerranée J'ai vu des troubles du Danemark Ici Non J'ai rêvé Tout portugaise Donc j'ai confondu le drapeau Ça arrive Attends c'est pas le tout du même drapeau Enfin bon Au niveau Là Ça avance bien J'aurai accès à un peu Donc vous voyez Ça fait deux épisodes Qu'on est un peu en temps mort De plus à paix Qu'on est un peu en temps mort Il m'a dit un peu On n'a pas beaucoup Un tout petit peu Ultimatum agresse Alors ultimatum agresse Ici Je vais pas commencer A se passer Donc je préfère anticiper Ici on va annuler Alors On verra bien J'ai bientôt En tout cas Mes nouveaux T54 Donc au niveau Moi j'arrête Niveau Je fais pas plus J'ai aucune idée de faire plus Et on est que c'est pas Efficace C'est pas C'est pas mieux Vraiment mieux Donc Je vais pas Je vais pas me pénaliser En gardant une ligne D'approvisionnement dessus Qui me servira en réalité A rien Par contre Je pourrais faire une recherche De moteur à réaction Pour rechercher après Le MiG 9 Qui coûte Certes très cher Bon Quoique On a peut-être pas trop besoin De l'aviation là Ici L'attaque de nuit Qui me sera très utile Non déjà ça De toute façon La guerre là Elle va arriver Alors On a grillé Toutes nos cartes On On a essayé De faire ça De manière diplomatique On a demandé Des concessions A l'occident Mais non Ils ont voulu nous imposer Une paix qu'on voulait pas On voulait récupérer L'Italie L'Albanie Mais aussi L'Allemagne Et mettre en place Là-bas Une vraie Une vraie république populaire Mais non Ils ont voulu Mettre des petites républiques Démocratiques Qui ont quand même De chez nous Ils ont Ils ont cherché A nous amadouer Ils ont cherché Ils ont cherché La guerre Non il n'y a pas Que Danemark Danemark La Norvège Ils ont voulu Nous imposer Un diktat Qu'on voulait pas Une paix Qu'on ne voulait pas Et bah cette fois-ci Le paie On Gloire à nos troupes Soviétiques Bon Voilà Ça par exemple Ça énerve des personnes Ultima tombe à Grèce Les éligés sur les derniers territoires stratégiques de la marine soviétique De la marine soviétique D'où c'est que les grecques Qui subissent les présents de toutes parts Préfèrent probablement Céder un peu de territoire Plutôt que sombrer dans une guerre totale Les appareils Les appareils britanniques Nous n'ont jamais respecté Dès qu'ils en auront fini Avec le résumé de s'en prendre Dans l'Union soviétique Il ne reste qu'un seul mot De l'empêcheur Véhicule d'expansion La guerre C'est la guerre D'ailleurs ça me fait penser à un truc Production Blindé Chère moderne Créer une variante Toc toc Alors là c'est déjà Alors on peut monter jusqu'à 5 Dans les niveaux Dans les niveaux Mais là j'ai une très bonne variante J'augmente de 9,9% Son attaque légère J'augmente de 9,6% Son attaque lourde Perforation augmente 19,6% J'augmente son manage 19,5% Donc ils seront plus résistants Et l'avantage en augmentant le moteur C'est que je ne subis pas Il m'a lusse de toutes les modifications Que je fais Voilà donc ça c'est bon Et là par contre On va voir On va me reprocher Que j'aurai plus de production De char moyen Mais j'ai pas le choix Là il me faut Euh non C'est le MK1 Mark1 Et là par contre J'ai bouffé du chrome C'est pour ça que je dis Que le chrome était important C'est que quand on arrive À peu près à l'époque là Le chrome va remplacer Va devenir mon principal atout Pour la production militaire Je crois que pour faire des tanks lourds Il vous faut aussi du chrome Voilà Voilà Je vais l'envoyer l'ultimatum Il se redéploie Ils doivent flipper Les alliés doivent tellement flipper Bah voilà Les illégés Je suis désolé En fait C'est même totalement débile Ils auraient Ah c'est les illégés Je comprends mais pourquoi Ouais parce qu'on les contrôle On les contrôle vraiment Totalement les stuaires De détroit Vous vous rendez compte Je suis en volontaire Depuis le début Le fond de tiroir Je n'ai jamais fait ça Mais jamais Je vous assure Je n'ai jamais mis En place le fond de tiroir Là-bas aux Etats-Unis Les Etats-Unis J'ai vraiment beaucoup stimulé Le communiste Parce que si j'arrive à monter Assez haut Et qui sait Peut-être Une révolution populaire Là-bas Une grande guerre civile On ne sait pas Peut-être une grande scission Je ne sais pas Peut-être ici Ou là-bas Ça pourrait peut-être Me permettre de faire Un débarquement Beaucoup facilement Et de créer Une bonne tête de pont Chez eux J'anticipe beaucoup en avance Quand même Des plans d'avance Mais On n'a pas que ce soit De toute façon Je vais prendre Intervendiquer Ici Détail Après 17-13 mars Ok Ça a prévu Le 24 mars Donc non On peut faire La campagne D'Afghanistan Avant Donc ça C'est déjà Un bon point Ils ont totalement Délaissé le sud Ils ont totalement Renforcé La frontière nord Avec la Belgique Par contre Par contre Là c'est Arméa Qui risque De ne pas tenir Ça risque De faire mal Je sens Je sens qu'au nord Je sens qu'au nord Si j'ai pas ma ligne Défensive Au complet Je sens que je vais souffrir Fin prévu 7 février Pour l'instant Ma ligne Ah mais j'ai pas retouché Encore Logique On soit en guerre Contre eux Ma ligne Sighfric Est en partie Opérationnelle En grande partie Par contre C'est vraiment La extension Au niveau Du bénilux Et on tente au niveau 10 C'est moins 150 C'est moins 150% À l'assaut À l'assaillant Donc voilà Mais voilà Ce qui va se passer C'est que là On regarde un tout petit peu C'est qu'au sud Il y a quasiment pas de troupes Donc là où Il suffit J'arrive Je fais quand même Je fais quand même Relocaliser ces troupes Là Sur cette ligne de front Je repris Je repris même Une division Une division mécanisée Je repris mes troupes Je réaligne un peu Mon armée Maintenant on va le faire Donc c'est ainsi Qu'on termine ce Quinzième épisode Sur la campagne De l'Union Soviet Sur Earth of Iron 4 Donc la guerre Avec le capitalisme C'est quasiment imminente Elle ne tardera pas A éclater Ça on le sait tous Que ça ne peut Peut qu'arriver Ils ont voulu la guerre Nous leur donnons Ils nous ont dicté Un traité de paix Que nous ne voulions pas Ils se sont arrangés Pour essayer De nous faire capituler Nous allons nous venger En prenant le contrôle du monde Et en mettant le prolétariat Dans tous les pays Je vous remercie en gâte Si c'est plus dans ma compagnie Je vous dis à une prochaine fois Ça porte le bien Merci à tout le monde Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada